Le Yen chute encore, la Banque du Japon assume une faiblesse stable de la devise. Le Yen poursuivait mercredi sa chute libre face au dollar et aux autres grandes devises, le gouverneur de la Banque du Japon ayant à nouveau défendu sa politique monétaire ultra-souple en jugeant désirable une faiblesse stable de la devise nationale. Vers 9h10-UMT, 11h10 à Paris, le Yen plongeait de 0,88% face au dollar, à 133,77 Yen, un nouveau plus bas depuis 2002. Face à l'euro, le Yen sombrait de 0,63% à 142,82 Yen, un niveau plus vu depuis janvier 2015. Même si l'inflation reste relativement basse au Japon, 2,1% hors produits frais en avril, la chute de la devise, de 14% depuis le début de l'année face au dollar, commence à inquiéter certains observateurs. Il est crucial que le Japon reste sur la même ligne. Mais le gouverneur de la Banque du Japon, BOJ, Haruiko Kuroda, a encore affirmé mercredi devant le Parlement japonais qu'une faiblesse stable du Yen profiterait à l'économie nationale, tournée vers les exportations, même s'il a reconnu qu'un plongeon trop rapide n'était pas désirable. Le gouverneur de la Banque centrale nippone a réitéré sa volonté de ne pas changer de cap sur la politique monétaire et c'est la troisième journée consécutive où il affirme qu'il est crucial que le Japon reste sur la même ligne, a souligné Derek Alpenny, analyste chez MUF. Du côté de l'euro et du dollar. Du côté de la paire euro-dollar, l'euro cédait 0,25% à 1,0676$ après avoir fini la séance précédente en légère hausse. C'est une séance sans conviction, car les investisseurs attendent les grands événements macroéconomiques de la fin de la semaine, la réunion de la Banque centrale européenne BCE jeudi et l'indice de l'inflation CPI aux États-Unis vendredi, explique Henry Allen, analyste chez Deutsche Bank. Les observateurs s'attendent à ce que la BCE signale la fin de ces taux négatifs dans les mois à venir et veulent savoir si sa présidente Christine Lagarde donnera des indices sur l'ampleur de la hausse à venir. Si Mme Lagarde reste prudente et signale une hausse de seulement 0,25 points de pourcentage le mois prochain, l'euro pourrait continuer à se languir, prévient Antan, analyste chez Xenity. Face au dollar canadien, qui profite des prises élevées du pétrole dont le pays est un producteur important, l'euro s'échangeait pour 1,3406$ moins 0,05% après avoir reculé à 1,3390$, un plus bas depuis avril 2015. Le dollar canadien bénéficie également d'un contexte monétaire favorable alors que la Banque du Canada vient d'opérer en juin une seconde hausse de taux consécutif de 50 points de base pour ramener son taux d'intérêt principal à son plus haut niveau depuis janvier 2020 à 1,5%, complète Guillaume Dejean, analyste chez Western Union.